Vous êtes sur RTL. Nous partons donc tout de suite à Londres. Une attaque a eu lieu cet après-midi sur London Bridge. Attaque à l'arme blanche. Plusieurs personnes ont été blessées, parfois grièvement. Un homme a été abattu par la police. Marie Billon s'est désormais confirmé. Il s'agit bien d'un acte terroriste. Oui, on se souvient que c'est à cet endroit qu'en 2017, trois Français avaient été tués dans un précédent attentat. Alors pour l'instant, on ne sait que peu de choses sur les victimes d'aujourd'hui. Leur nationalité, leur nombre reste inconnu, même si la presse parle de cinq. Le maire de Londres vient cependant de confirmer que certaines seraient gravement blessées. Elles auraient été attaquées dans un local, possiblement commercial, près de London Bridge. L'assaillant se sera ensuite enfui et aurait été maîtrisé par des passants sur le pont. Dans une vidéo, on voit bien un homme tenir un couteau du bout des doigts après l'avoir pris à l'agresseur. Karen Jones, qui était dans un bus traversant le pont, a raconté à la BBC qu'elle pensait apercevoir une bagarre au sol. « Et puis on a réalisé que c'était la police qui se bataillait avec un homme grand et avec une barbe. J'ai entendu deux coups de feu et puis j'ai vu un taser utilisé et l'homme était allongé par terre. » Alors la témoin raconte ensuite avoir vu une veste d'explosif sous le manteau de l'individu. Scotland Yard vient de confirmer qu'il s'agissait en fait d'un faux et a aussi précisé que l'assaillant était bien décédé sur place. La police et les ambulances sont encore à cette heure présents sur le pont de London Bridge et aux alentours. Marie Billon en direct de Londres pour RTL. ... ... ... ...